Refaisons juste le début pour voir ce que ça donne avec la Milan. Une tonalité, une rythmique, l'heure est propre. Dès les premières notes, l'ADN d'Aville était reconnaissable. C'est dans ce studio exigu à Bastia que les chanteurs et musiciens font leur gamme. Des premiers titres engagés comme Ariscos dans les années 80, le groupe Balana ne renie rien. Mais sa route et ses combats ont évolué au fil des années. On est passé d'une chanson qui était presque une chanson tract, je dirais, à une chanson qui, à mon avis, a toute sa place parce qu'elle est simplement ce que l'on peut faire ici de tout ce qui peut se faire ailleurs, en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, on est capable de chanter des thèmes très divers, on est capable de chanter des luttes très diverses, on est capable de le faire dans une langue et dans une poésie qui, à mon sens, je dirais, a gagné en intensité sur le plan littéraire et poétique. Avilet a fait partie des trois groupes insulaires à vivre uniquement de la musique. Depuis 1978, le groupe écume les scènes des cinq continents et ne cèche de faire évoluer son répertoire au gré des rencontres. Des chansons au chant polyphonique en passant par des musiques de théâtre, chorégraphie ou bien encore de films, notamment avec Bruno Coulet. Le seul à être là depuis le début, c'est lui, Jean-Claude Aquahueve. Et depuis un an seulement, Pédantocaste a lui rejoint l'aventure. J'ai amené, je pense, peut-être un regard différent par rapport à tout ce qui s'est fait sur les 40 ans et une manière de fonctionner peut-être un petit peu différente. Après, on est quand même un groupe de six personnes avec un caractère, six caractères différents. Donc les discussions ne sont pas toujours faciles. Mais c'est un travail intéressant et surtout avec un groupe tel qu'Avilet. À l'occasion de ses 40 ans, Avilet, à ce groupe atypique, présentera ses 1000 visages sur scène à Bastia et à Jacques-Claude. Et bien, bien.